Aujourd'hui sur Roblox Brookhaven je vais trouver Luca à 3h du matin dans ma maison En effet je vais bientôt arriver là d'ici 10 minutes il sera 3h du matin sur Roblox Brookhaven Et Luca va totalement apparaître dans ma maison donc reste bien jusqu'à la fin Puisque tu verras que c'est complètement fou ce qu'il va se passer On va voir Luca apparaître et tu n'es vraiment pas prêt Mais juste avant Et si tu ne like pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes Tu perdras tous les Robux que tu avais sur ton compte Roblox A ta place je m'abonnerai pour avoir plein de Robux Donc à ta place je m'abonnerai Et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se préparer afin de trouver Luca sur Roblox Brookhaven Et pour ce faire afin de mieux pouvoir l'observer quand il apparaîtra j'ai préparé plusieurs choses La première c'est que j'ai préparé mon drone sur Roblox Brookhaven Donc à tout moment si j'ai envie je peux déployer mon drone sur Roblox Brookhaven comme ceci Et j'aurai une vue sur toute la villa où je suis actuellement Mais également sur toute la ville de Brookhaven au cas où il tente de s'enfuir Je remarque aussi un petit truc à l'aide de mon drone C'est cette moto qui n'est clairement pas normale Je ne suis jamais venu en moto à ma maison Et j'espère clairement que c'est pas une moto de Luca Car si Luca est déjà arrivé à ma maison Alors qu'il n'est pas encore 3h du matin ça ferait clairement beaucoup trop peur En tout cas ce que je vais faire c'est que je vais directement aller me préparer à l'apparition de Luca En me préparant notamment des armes au cas où il apparaîtrait Donc hop là on va aller mettre directement sur le mur Hop là comme ceci plein de pistolets Et remarque j'espère que les pistolets ne seront pas utiles Parce que normalement Luca c'est quand même censé être quelqu'un de gentil Mais au cas où Luca voudrait nous attaquer Car oui à 3h du matin je sais pas pourquoi Mais Luca il devient complètement fou Et il essaie d'attaquer tout le monde Donc au cas où il essaie de m'attaquer je serais occupé d'une arme Donc je m'équipe d'une seule arme Je pense pas qu'il y ait besoin de plus en vrai A la limite je peux me équiper d'une deuxième arme Mais je pense pas qu'il y ait besoin de plus de deux armes quand même Deux armes c'est déjà beaucoup beaucoup surtout face à Luca Qui en vrai il est tout seul quand même Donc bon faut... Je pense pas qu'il arrivera à m'attaquer S'il voit que j'ai une arme Et bon on va directement se préparer Puisque là il s'apprête à être 3h du matin Déjà j'ai fait une liste des endroits Où il pourrait apparaître sur Brookhaven Le premier endroit où il pourrait apparaître C'est la piscine de ma maison Puisque c'est un endroit où il y a énormément d'eau Et donc peut-être que Luca aurait envie d'apparaître par ici Le deuxième endroit c'est la piscine de Roblox Brookhaven Donc elle est juste ici et elle est beaucoup plus grande Donc peut-être que Luca aurait envie d'apparaître au niveau de celle-ci Je sais pas du tout En tout cas si Luca a envie d'apparaître au niveau de celle-ci On devrait pouvoir le remarquer Et le troisième endroit c'est un troisième endroit Où il y a énormément d'eau sur Roblox Brookhaven Et c'est celui-ci C'est le lac de Roblox Brookhaven Donc au niveau du lac il y a quand même un bateau Donc ça laisse une marge si Luca a envie d'apparaître Et il y a pas mal de trucs Il y a notamment juste là-bas une cascade Peut-être que Luca apparaîtra au niveau de la cascade On sait pas trop En tout cas ce que je vais faire C'est que je vais directement hop là Ramener mon drone à la maison Tac on lâche le drone Et nous voilà de retour à la maison Et là d'ici deux minutes Il va être trois heures du matin Et Luca va se mettre à apparaître sur Roblox Brookhaven Donc je vais directement aller me cacher Hop là pour pouvoir mieux l'observer à l'aide de mon drone Et je pense que juste ici parmi les vêtements Ça peut être une plutôt bonne cachette Je vais quand même mettre des choses devant Pour me camoufler au cas où Hop là On va mettre comme ceci plein de cartons Afin de me camoufler juste devant moi Comme ça si Luca il arrive vers moi Il ne saura pas du tout que je suis là On va mettre des cartons aussi au dessus de moi Afin qu'il ne se doute vraiment pas Qu'il y a quelque chose par ici Et c'est bon On arrive actuellement à 3h du matin Normalement Luca ne devrait pas tarder à apparaître On va directement pouvoir envoyer le drone Et c'est parti On envoie le drone sur Roblox Brookhaven Et on va directement essayer de trouver Luca A l'aide de mon drone Donc je rappelle mais on a vu sa moto Juste ici devant ma maison au cas où Donc comme ça on sait que s'il essaie de s'enfuir Ce sera sûrement à l'aide de sa moto Et je remarque déjà quelque chose de bleu là-bas Dans ma piscine Alors de loin j'arrive pas trop à distinguer Mais c'est quelque chose de bleu très clair Donc ça m'a l'air d'être possiblement Luca On va essayer de se rapprocher de la piscine Et regardez il y a quelque chose de tout bleu clair Dans ma piscine Et est-ce que ce serait pas par hasard justement Luca Et mais attendez c'est clairement lui là Il vient de sauter en dehors de l'eau Et on a clairement pu observer que ça ressemble énormément à Luca Ce qui a sauté en dehors de l'eau On dirait vraiment beaucoup trop Luca Et c'est clairement Luca là qui fait des saltos en arrière dans la piscine Ce que je vais faire je pense C'est que je vais essayer de sortir de ma cachette Puisque actuellement je suis caché dans la chambre Juste en haut de la maison Juste ici Hop là on va lâcher le drone Et je vais directement sortir de ma cachette Afin d'essayer de me rapprocher de Luca On va essayer hop là de sortir de la cachette où il y a tous les cartons On sort de juste ici Et c'est bon je suis sorti de ma cachette Et on va essayer de se rapprocher en se faufilant de Luca Qui est juste à côté dans la piscine Luca il est juste devant dans la piscine de ma villa Et regardez on va essayer de l'observer depuis les tâches Et où est-ce qu'il est passé les gars Luca totalement disparu Où est-ce qu'il est Ok non il est parti au niveau du bar de ma maison On va vite courir vers là où il est Afin de ne surtout pas le perdre de vue Car si on perd Luca de vue Il est monté à l'étage faut que je me cache Ok les gars il a failli me voir Et j'ai l'impression il repart avec sa moto Et bon ok il est en train de partir On va essayer de le suivre discrètement en hoverboard Mais les gars Luca il fait clairement beaucoup Je sais pas ce qu'il fait Mais il était clairement Je m'attendais pas du tout à le voir directement dans ma piscine Et j'ai l'impression qu'il ne m'a pas vu Donc ça c'est plutôt cool quand même Puisqu'il ne soupçonne pas du tout que je suis en train de le suivre Alors pour être sûr qu'il ne soupçonne vraiment pas Je vais d'abord envoyer le drone devant avant d'y aller Comme ça on est sûr que mon drone pourra observer Luca Sans que je me fasse repérer Et là on est en train de le voir Et qu'est-ce qu'il fait Donc j'avais raison déjà C'était bien la moto de Luca ce qu'on vient de voir Et j'ai l'impression que Luca se dirige vers la mer Ah non il se dirige pas vers la mer Où est-ce qu'il va C'est clairement bizarre Je sais pas du tout où il va Luca là Ah il a l'air de se diriger vers le lac d'Euroblox Brookhaven Il a vu qu'il y avait un point d'eau au niveau du lac Luca Il s'est dit qu'il faut y aller Et bon en vrai c'est vrai que le lac de Brookhaven Il est plutôt grand Moi je vais directement essayer de me rapprocher du lac de Brookhaven Afin de pouvoir moi aussi l'observer Donc hop là on s'équipe d'une petite voiture Et avec laquelle on va pouvoir se rendre au niveau du lac de Brookhaven Qui est juste là-bas Il est juste là-bas au niveau du gros point d'eau On va essayer de se ramener au niveau du lac de Brookhaven Et on est directement parti Hop là on accélère On va mettre la voiture à 50 km heure Et là on va beaucoup plus vite On va pouvoir arriver au niveau du lac Où est actuellement Luca Et ok on arrive au niveau du lac Et les gars je remarque directement Que Luca a laissé sa moto devant le lac Est-ce qu'il serait pas par hasard parti nager dans le lac Si c'est le cas ça va être un peu galère de le repérer Parce que le lac est très très grand Et bon autant de dire que c'est clairement Comme trouver un Luca dans une botte de foin D'essayer de le trouver dans l'eau C'est clairement beaucoup trop grand Je sais pas comment on va le trouver du tout On va essayer de voir vers où il peut être dans le lac Et regardez Il est juste là-bas Je l'ai vu en train de sauter à côté du yacht de Brookhaven Il est au niveau du yacht de Roblox Brookhaven Ok les gars Je sais clairement où il est On va essayer de se rapprocher de lui discrètement Afin de pouvoir voir de plus près ce qu'il se passe Hop là on va essayer de se rapprocher discrètement Et de monter dans le bateau où il est censé être En tout cas le bateau juste à côté d'où il est Hop là on monte à l'intérieur du bateau Et voyons voir où Luca peut être Et les gars Luca est juste en dessous du bateau Il est à l'avant du bateau les gars Luca Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ok c'est clairement hyper bizarre On va essayer de l'observer à l'aide de mon drone Hop là on va directement s'asseoir ici Et envoyer mon drone sur Roblox Brookhaven Et les gars regardez Luca est juste en dessous du bateau Il est juste là regardez Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de bouger sous le bateau Et wow il est en train d'avancer les gars Luca Il est en train de nager sous l'eau En tout cas depuis tout à l'heure il reste quand même globalement sous l'eau Et j'ai l'impression que Luca ne peut pas respirer en dehors de l'eau Enfin s'il peut respirer en dehors de l'eau vu qu'à moi il était sur sa moto Mais je sais pas j'ai l'impression qu'il aime beaucoup rester dans l'eau Ok on va essayer de se rapprocher de Luca Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se re-reau au niveau de sa moto Et depuis tout à l'heure par contre il ne m'a pas attaqué une seule fois Donc j'ai l'impression que pour l'instant Luca est quand même très très gentil Alors que je le rappelle à 3h du matin Il est censé être extrêmement dangereux Et mais il a volé ma voiture Mais qu'est-ce qu'il fait Luca ? Il est en train de voler ma voiture Wow Luca lâche ma voiture Et wow qu'est-ce qu'il fait ? Il a essayé de me foncer dessus avec ma voiture Luca Il est complètement fou Qu'est-ce qu'il fait Luca ? Il est en train de me foncer dessus avec ma voiture Et là il fonce partout Attendez je vais lui retirer ma voiture Là c'est hors de question Que je le laisse continuer d'avancer Mais on va essayer de le choper Luca là Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train d'essayer de s'enfuir avec ma voiture Il est complètement fou Et oula mince J'ai l'impression qu'il a fait un accident Luca Oh non Attendez on va l'observer avec les jumelles Mais j'ai l'impression que quand je lui ai retiré la voiture Il a fait un terrible accident On va essayer de l'observer avec les jumelles Et voyons voir ce qu'il se passe Et oh non Luca il est en train d'être blessé au sol là Vite je vais essayer de me rapprocher de lui Afin de voir s'il va bien Mais j'ai l'impression qu'il va pas bien du tout J'aurais pas dû enlever ma voiture comme ça J'étais clairement beaucoup trop méchant avec Luca Et on va essayer de se rapprocher de lui Et il a dit quoi ? Aidez-moi de l'eau De l'eau Oh non Luca a besoin d'eau Je vais directement aller chercher de l'eau pour Luca Hop là on va aller dans mes objets Et vite dites-moi que j'ai de l'eau pour Luca Et juste ici j'ai un seau Hop là on va prendre de l'eau avec le seau C'est bon j'ai pris un seau d'eau Et Luca tiens Hop là prends l'eau Luca vite Je te mets de l'eau à côté de toi Allez t'as de l'eau Vite prends plein d'eau Et c'est bon let's go Je crois que grâce à l'eau On a réussi à sauver Luca sur Oblox Brookhaven Let's go Et maintenant t'as plein d'eau Luca C'est beaucoup trop cool Alors ça va mieux Luca ? Et let's go il a réussi à retourner dans l'eau Ah ouais je crois que Mais Luca Luca attends Luca pourquoi tu as essayé de me rouler dessus avec ta voiture ? Et non il est en train de partir dans l'eau Qu'est-ce qu'il fait ? Bon j'ai l'impression que Luca est en train de m'abandonner Il part totalement dans l'eau et il veut pas rester du tout avec moi Les gars j'ai l'impression que Luca ne veut clairement pas rester avec moi Heureusement je me suis équipé des petites jumelles Afin de pouvoir l'observer même à longue distance Mais j'ai l'impression que Luca ne veut pas du tout rester avec moi Il a clairement l'air de pas vouloir du tout rester Bon bah c'est beaucoup trop dommage Et wow qu'est-ce qu'il est parti faire ? Luca il est parti chercher une arme et il est en train de m'agresser Ah au secours Luca il me tire dessus avec son arme Hop là on va directement monter dans une voiture Et partir très très loin de Luca Puisque là actuellement il était en train de me tirer dessus avec une arme Il a totalement pété les plombs les gars Et il est en train de me poursuivre Oh non vite on accélère Et on va essayer de semer Luca Et c'est bon j'ai l'impression que j'arrive à peu près à semer Luca Bon heureusement on a réussi à s'enfuir de Luca Mais il était clairement beaucoup trop méchant Moi je l'ai sauvé Et lui il essayait de me tirer dessus A l'aide de son pistolet là Il est clairement beaucoup trop méchant En tout cas l'essentiel c'est qu'on aille totalement bien Et que Luca aille bien On a quand même sauvé Luca Et on a clairement été très très gentil Sur ce n'est pas liker et à t'abonner A rejoindre mon groupe Roblox J'ai tous un ami qui sont abonnés Qui rejoint mon groupe Roblox Et qui mettent leur pseudo en commentaire